Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, c'est concret, concret, à la base, je procède, je procède à des firmes, bonjour, 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 j'espère que chacun de vous formule toujours des prières à l'endroit du repos de l'âme de notre regretté Didier Rafat, qui jusque là, nous fait beaucoup de mal, sa perte nous fait énormément, énormément beaucoup de mal, et si je fais cette vidéo là, ce matin, c'est parce que j'ai dit beaucoup de choses, c'est ce que je suis en train de voir là, dans les obsèques de notre Didier Rafat, de premièrement, ce que vous devez savoir, Didier Rafat là, ces obsèques là, tout le monde doit y participer, voilà, ça dit, personne doit être à l'écart, parce que c'est au décès de Didier Rafat que j'ai compris que Didier Rafat n'avait pas que les enfants comme fans derrière lui, n'avait pas que les jeunes comme fans derrière lui, je sais de quoi je parle, j'ai reçu plein, 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 plein d'appels et de messages, comme si j'étais le parent de Didier Rafat, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un lien qui s'est créé, voilà, le mec, tu ne le côtoies pas, mais comme il fait partie de ton quotidien sur le virtuel, il devient quand même le nom de ta famille, bref, on va aller dans le vif du sujet, cette vidéo là, c'est pour porter un message au Molar, à nos jaguars et aux fans de Didier Rafat, pourquoi je vais envoyer ce message là, c'est pour éviter beaucoup, beaucoup de choses, c'est pour éviter beaucoup, beaucoup de choses, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la disparition de Didier Rafat comme quelque chose qui va passer de sitôt, mais vous vous trompez, c'est une très grosse plaie qui a été ouverte, les fans de Didier Rafat ne sont pas les fans qu'on a l'habitude de voir, je sais de quoi je parle, depuis la clinique, depuis Yvesau7 jusqu'au stade d'engrais, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, donc comprenez par exemple le direct du général Makosso, vous savez que souvent il n'est pas parfait dans ses propos, mais il a dit beaucoup de vérité, si vous voulez vous amuser avec les obsèques de ce dernier là, il y a beaucoup qui vont être suppris, mais désagréablement suppris, parce que Didier Rafat a certains fans qui sont prêts à tout, ils ont mal, ils ont mal, comme l'a dit le général Makosso, laissez les gens pleurer, c'est important, vous pouvez vous concerter, vous créez un comité d'organisation, comme vous l'avez fait, mais laissez les gens pleurer, parce que toute l'Afrique entière est en train de pleurer, vous n'avez même pas dit les fans de Didier Rafat en Côte d'Ivoire, précisément à Bidjan, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on dira qu'il y a des personnes de mauvaises intentions qui se sont mis à la foule pour agresser certaines personnes, pour tomber sur cette voiture, mais les amis, la douleur est trop profonde, je ne l'excuse pas, mais la douleur est trop profonde, je suis le premier ici, à fustiger certaines fans de Didier Rafat, mais je n'ai pas envie de justifier ce qui se passe là, mais comprenez-les, je prends un exemple simple, toi ton propre parent, ton propre parent que tu as dû, que tu ne jures que pas à lui, il est tout pour toi, tu sais qu'il a une de ses connaissances ou un de ses amis, il ne veut plus le sentir, il ne veut plus l'entendre parler, jusqu'à sa mort, au moins s'il y avait eu un semblant de réconciliation, et même les fans de Didier Rafat que tu connais, même s'il y avait eu un semblant de réconciliation, il ne l'avait jamais, jamais accepté. J'ai tout du bois, votre frère décède, et ce sont ces personnes avec qui, ils n'étaient plus au bon thème, ces personnes qui ne l'aient plus senti, parce qu'ils se sentient frustrés, blessés là, c'est eux qui veulent être au divan des choses. Les amis, au lieu de critiquer les fans de Didier Rafat, au lieu de leur vouloir comme quoi, ils racontent du n'importe quoi, ils sont euphoriques, ils ont le droit d'être euphoriques, ils ont perdu un être cher, vous mettez en place, vous mettez en place, vous les faites pire, vous mettez jamais, 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 jamais arrêtez de nous mentir, si moi je fais cette vidéo là, c'est pour éviter beaucoup de choses, c'est vrai qu'il ivoirien n'aime pas la violence, mais de la même manière, ivoirien n'aime pas la violence, c'est comme ça, ivoirien n'aime pas foutez, moi personnellement, je n'aime pas qu'on se fout de moi, on est sur les réseaux sociaux, vous savez bien comment je fais mes vidéos, ils n'aiment pas qu'on se fout de moi, de toute façon, je ne suis rien là, c'est comme ça, il me plaît des dents, c'est pas une question de fierté, c'est une question de dignité, pourquoi je veux parler aux grands frères, moi là, moi là, moi je sais si moi, je ne connais pas ce qui se passait réellement, en tout cas, du côté musical, Antoine et Didier Arafat, c'est juste à dire, tu le fais, tu le fais ceci, tu le fais cela, je ne peux pas affirmer, je ne sais pas, mais une chose que je sais, qui me revenait beaucoup, c'est que tu aimais profondément Didier Arafat, ça je sais ça, mais en même temps, de la même manière que tu estimais les mails, que tu les mets profondément, ces millions, ces millions et ces millions de fans qu'il a à travers le monde, eux, ils ne s'étaient pas au courant de ça, tout ce qu'ils savaient là, c'est ce qu'ils étaient sur les réseaux sociaux, vous pouvez prendre ça de la tête, tu as appelé Didier Arafat, tu mangeais avec Didier Arafat, eux, ils ne savent pas ça, eux, ils étaient seulement les derniers heures, les derniers mois, les dernières années, les derniers instants de tes relations avec Didier Arafat, c'est ce qu'ils retiennent, et elles n'étaient pas bonnes, sinon, moi, perso, je sais que tu aimais le petit, tu étais comme un père, un grand frère pour lui, parce qu'on sait combien de fois, jadis, on disait que tu prenais trop la défense de Didier Arafat, mais actuellement, malheureusement, on dira, pour toi, ou pour votre relation, le mec, il est parti, en étant pas là-bas avec toi, donc, crois de plus normal que ces fans disent qu'ils ne veulent même pas entendre parler de toi, il ne faut pas leur en vouloir, c'est qu'ils étaient justifiés comme quoi, les gars, ils exagèrent, je sais qu'ils exagèrent, mais c'est psychologique, l'image qui est dans les têtes, là, c'est qu'ils ont vu, Didier Arafat, fait plusieurs vidéos, dit qu'il ne veut plus entendre parler de Moula, il ne veut plus sentir le Moula, comprenez les gens aussi, on n'est pas fiers de ça, mais c'est l'artiste qui a laissé cette image là dans la tête, donc, s'ils te disent, grand frère Moula, qu'il ne veut même pas que tu, tu te misses même dans les histoires de trucs, d'obsède Didier Arafat, toi, tu le connais, la bonne foi, toi, tu le connais ce qui te lie à Didier Arafat, ne cherche pas, ne cherche pas les yeux des gens, si tu veux participer, assister, tu assistes, parce qu'il y a ces fans, eux, qui sont prêts à tout, parce que pour eux là, tu es l'un des fautifs de la disparition de Didier Arafat, c'est ce que les gens vont comprendre, au lieu de parler, parler, parler pour ne rien dire, là, j'ai bien dit, il m'a adressé au Moula, à un autre jaguar, et aux fans de Didier Arafat, non, veuillez écouter bien la vidéo, veuillez suivre en intégralité la vidéo, donc, grand frère Moula, je te demande pardon, use tes relations pour que tout se passe bien, mais pas en retraite, c'est un conseil de petits frères, c'est un conseil de petits frères, et puis, il ne faut pas en vouloir aux fans de Didier Arafat, il n'a qu'à te traiter de tous les noms, moi, il fait des vidéos ici, plusieurs vidéos, pour dire aux gens, il ne faut pas inventer des trucs, choses, t'accuser, il ne faut pas, ils vont t'attaquer, il ne faut pas, ils vont t'insulter, tout en espérant qu'un jour, tes relations, toi et ton petit, s'arrangent, mais malheureusement, dans ce plan de vidéos que j'ai fait, le pire est arrivé, vous n'avez pas réconcilier, on n'a pas eu conner ça, oh, ces fans, ils voient leur actif seulement sur les réseaux sociaux, et c'est sur ces mêmes réseaux sociaux là, que ce même peu regretté Didier Arafat, nous a fait entendre, nous a fait comprendre que vos relations n'étaient pas bonnes, qu'ils ne voulaient même plus t'es sentie, c'est profond, c'est qu'ils disaient, donc après Moula, c'est un conseil du petit frère, je dis bien, reste dans l'ombre et agis, parce que j'ai vu une petite vidéo de toi, je crois, les chinois étaient en train de vouloir peut-être te lynchir là, ça m'a trop fait mal, on dit la vérité finit toujours par triompher, si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, sois tranquille dans ton coin, prie pour le repos de l'âme de ton fils, et regarde les faits, Dieu te défendra un jour, mais il ne faut pas en vouloir au Fane-Di Arafat, c'est pas de leur faute, ils expriment simplement leur colère, et ils ont ce droit absolu là, à nos jaguars, à nos jaguars d'entrée de jeu, il faut savoir que je ne suis pas content de toi, bien que t'aies raison, bien que t'aies raison, mais je ne suis pas du tout, du tout content de toi, tu es un bon manager, mais tu n'es pas un bon communicateur, tu ne sais pas exprimer ton mécontentement, tu ne sais pas agir quand il faut, sinon on sait que tu as raison, la dernière personne dans le domaine professionnel auquel Didier Arafat était attaché, à qui Didier Arafat, avec confiance là, c'était toi, nos jaguars, c'est parce que tu étais son manager général, c'est la vérité, même s'il me contente moi là, tu n'étais pas obligé de le faire à l'ordre public, parce que nous tous, on peut revendiquer ce qu'on a fait pour Didier Arafat, nous tous, que ce soit ses fans, que ce soit nous les vidéomans, que ce soit ses proches, que ce soit ses amis, même ses ennemis, nous tous on peut se revendiquer de ça, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit actuellement, l'âme de la fille doit reposer en paix, et faire ce genre de vidéo là, pour dire toutes ces choses là, il n'y avait pas lieu, et Dieu merci, Dieu merci, selon le confrère, le grand frère Souleymane Kamagate, tout est rentré dans l'ordre, j'espère vraiment que tout est rentré dans l'ordre, même si tu as tombé contentement à exprimer, il faut l'exprimer, après tout ça, ça fera quelqu'un de toi, quelqu'un de, ça fera quelqu'un de toi, quelqu'un de responsable, quelqu'un de sage, sinon on fait, on sait que tu as raison, mais il ne faut pas perdre ta raison, tu as fait une vidéo, qui allait très vite, il faut que ça s'arrête là, toute notre préoccupation là, c'est d'enterrer dignement, dignement, notre rêvé de Jidjarama, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la histoire de, mamie, c'est l'autre, on n'a pas besoin de ça actuellement, voilà, il faut qu'il soit clair, à vous, fan de Jidjarama, je comprends votre colère, et vous avez raison, vous avez pleinement raison, actuellement on dit, quand quelqu'un fait qu'il est inconsolable, il n'arrive plus à se maîtriser, certains parmi nous arrivent à se maîtriser, mais on n'est pas né de la même manière, on n'est pas été conçu de la même manière, on n'a pas les mêmes, les aptitudes, ou les mêmes, les mêmes forces, donc je vous comprends, mais en même temps, calmez un peu le jeu, parce que jusque là, tous nous nous basons, sur des propos donnés sur les réseaux sociaux, mais dans le secret des dieux, on ne sait pas ce qui se passait, donc soyez un peu indulgents, envers ceux que vous estimez, être les ennemis, de votre regretté, Didier Arafat, de notre regretté, Didier Arafat, Didier Arafat n'a pas besoin de ça, Didier Arafat, là où il est actuellement, n'a pas besoin de voir ses chinois, se lancer dans des guerres, parce que si vous faites toujours la guerre derrière lui, son âme ne va pas reposer en paix, tout ce dont il a besoin actuellement, c'est de prier, prier, prier chaque jour, jusqu'à ce que vous soyez fatigué, pour que Dieu lui accorde, une très bonne place, auprès de lui, je vous demande pardon, calmez un peu le jeu, ne gâchez pas la mémoire de votre artiste Didier Arafat, je vous en supplie, que ce soit le mot là, Asalfo, Serge Bino, Ariel Cheney, des Bordeaux, tous ceux que vous estimez être les sorciers, les ennemis, les Didier Arafat, je vous demande pardon, soyez indigents avec eux, la Tisse n'a pas besoin de ça, j'ai fait plusieurs vidéos aussi, beaucoup comme moi, on fait plusieurs vidéos, pour vous parler de vivre ensemble, aimons-nous vivant, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de, exprimer votre mécontentement, je comprends, mais tout ce que vous êtes en train d'indexer là, si demain le pilier arrive, vous serez l'un des premiers à pleurer, à regretter ça aussi, je vous demande pardon, je vous demande humblement pardon, calmez le jeu, et une autre chose pour finir, faisons tout, pour réaliser, les feuilles de la Tisse, Victor, Stadfilles, et comme Anjfrédi l'a dit, une statue, une statue, à l'affiche de Didier Arafat, parce qu'il le mérite amplement, merci, et j'espère que je n'ai pas été, trop long, que Dieu vous bénisse, repose en paix Didier Arafat,